Générique Le marché parisien a retrouvé le chemin de la hausse cette semaine après l'engagement de la Fed à maintenir des taux d'intérêt bas et le Nant-Écossais au référendum sur l'indépendance. Générique Et Ramet a bondi cette semaine après une note positive d'Exane. L'analyste est passé à surperformance avec un objectif de cours de 105 euros. En hausse également, Génico a signé un accord avec l'OE pour la fourniture d'un système de paiement sur iPhone. Et Moralen Promos y a bien progressé. L'Europe a annoncé la signature d'un contrat de fourniture de gaz en Tanzanie. Dans le rouge, Suez Environnement a finalisé le rachat de la participation de Kexa Bank dans la compagnie des eaux espagnoles Akbar. Air France a été malmenée sur les cinq dernières séances par la grève des pilotes. La compagnie n'a pu assurer que 40% de ses vols cette semaine et conseillait à ses clients de reporter leur voyage après le 22 septembre. Mais même si le mouvement devait initialement s'interrompre le 22, les pilotes ont prévenu que la grève pourrait finalement se poursuivre pour une durée indéterminée. L'investissement de la compagnie dans sa filiale Transavia inquiète en effet les pilotes qui craignent de voir leurs conditions de travail harmonisées avec leurs voisins européens. C'est la fin de ce Flash. Rendez-vous lundi à 9h30 pour faire le point à l'ouverture. Les deux joueurs de la compagnie dans sa filiale Transavia inquiète. Les deux joueurs de la compagnie dans sa filiale Transavia inquiète. Le premier de la compagnie dans sa filiale Transavia inquiète en effet deopter. C'est parti !